bonjour donc le dojo zen de paris est très heureux d'accueillir aujourd'hui samedi 2 avril 2022 françoise caussane laurent qui va nous traiter de cette conférence ayant pour thème le caissa vêtements du dharma il y a 50 ans maître d'eshimaru a porté en france la graine du zen par la pratique de zazen et du caissa aujourd'hui la pratique de la méditation s'est beaucoup développée en europe mais qu'en est-il de l'esprit profond de zazen et du caissa françoise tu as été ordonné nonne par maître des shimaru en 1976 tu pratiques et enseignes la couture du caissa dans des dojos et ses chines et particulièrement au temple de la gendronnière tu poursuis l'étude du caissa nyōōe dans la lignée de maître kodosawaki et de maître kojun kishigami voilà à toi merci bien merci d'être venu nombreux et voilà je voulais demander en préalable est ce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que le caissa tout le monde sait ce que c'est enfin on a déjà vu ou à une idée de ce que c'est donc c'est le vêtement du bouddha donc là moi j'ai le rapuso qui est donc le caissa à 5 bandes dans sa dans son modèle enfin dans sa dimension réduite et puis un caissa c'est donc un caissa à cette bande voilà donc si Jean-Pierre revient voilà je ne sais pas comment est-ce que ça va par rapport aux liens vous voyez bien donc voilà c'est juste pour vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment c'est donc un grand rectangle comme une doge on pourrait dire là il y a 7 bandes et le c'est assemblé ce sont des pièces donc assemblées selon le plan d'une rizière dans ce cas là les interbandes on pourrait dire voilà ce qui est entre les pièces et puis ce qui est entre les bandes ça pourrait correspondre aux petites levées de terre qui entourent les ces parties là où le riz pousse voilà c'est pour ça qu'on parle de du caissa comme du grand chant du bonheur un chant dans le sens non pas de chanter mais un chant qu'on cultive et donc oui je je voulais parler de l'esprit du caissa l'esprit de zazen l'esprit profond du caissa et de zazen parce que c'est vrai qu'à notre époque enfin actuellement ce qui n'est pas un problème c'est très bien il y a beaucoup de formes de méditation et bien sûr la méditation toutes sortes de méditation ça peut faire beaucoup de bien donc c'est normal que ça se répande mais en fait ce qu'on pratique que ce soit zazen et le caissa justement c'est quand même une pratique qui concerne la pratique du dharma c'est à dire de l'enseignement du bouddha ce qui n'est pas le cas de toutes les formes de méditation voilà alors par exemple le matin enfin le matin oui à la fin du zazen pour ceux qui étaient là ce matin on récite le sutra du caissa le daïssa et yedda puku donc je ne sais pas si vous connaissez tous bien la traduction moi j'ai mis quand même un certain temps à ce que ça pénètre vraiment vraiment je récite en version originale mais je savais ce que ça voulait dire mais en fait ça met du temps à bien comprendre profondément la signification profonde de ce sutra donc la première phrase c'est daïssa yedda puku qu'on traduit par haut aux vêtements de grande liberté ensuite muso fukuden e kesa du chant comme je vous disais le chant du bonheur sans forme et sans limite ensuite je reçois avec foi l'enseignement du bouddha kodosho shoujo pour aider largement tous les êtres sensibles donc ce qui est important ce qu'on fait ici d'ailleurs ce qui est très bien souvent les conseils de maître des shimaru c'est de revêtir le kesa pendant qu'on fait sa zen pour faire la zen alors dans les temples japonais on souvent comme on récite le daïssa yedda puku à la fin du premier zazen donc très souvent on revêt le kesa à ce moment là en fait comme des shimaru comme on faisait zazen essentiellement une fois par jour et qu'il était important son maître kodo sawaki il l'avait bien dit c'est important de porter le kesa pendant zazen donc on a pris l'habitude comme vous continuez à le faire ici de revêtir le kesa déjà avant de faire zazen nous on a gardé l'habitude de réciter le daïssa yedda puku à la fin à la fin du zazen théoriquement quand on récite le daïssa yedda puku au moment où on dit la troisième phrase la troisième phrase je reçois avec foi l'enseignement du bouddha ça peut aussi être traduit par je revêt l'enseignement du bouddha l'enseignement du bouddha l'enseignement du bouddha l'enseignement c'est le dharma du bouddha le dharma en fait c'est un mot qui a plusieurs significations le dharma c'est avant tout la loi de la vie universelle c'est à dire que le bouddha c'est à dire que le bouddha n'a pas créé ou inventé le dharma il l'a réalisé par son éveil donc en fait le 2 dharma c'est la loi de la vie universelle après l'enseignement le fait que le bouddha est enseigné aux êtres humains on parle du dharma du bouddha c'est l'enseignement voilà et cet enseignement donc le dharma du bouddha en fait il se perpétue jusqu'à nous à travers la pratique de zazen et du kesan en fait il y a dans le bouddhisme beaucoup de textes les sutras et puis il y a zazen la posture et il y a le kesan alors en fait la source c'est la posture c'est zazen c'est pour ça que c'est très bien quand on fait un week-end sur le kesan on commence par faire zazen ce qu'on a fait ce matin parce qu'en fait tout découle de cette pratique de la posture c'est ce qu'a vécu le bouddha c'est à partir de sa posture qu'il a eu l'éveil après son éveil il a décidé de se vêtir d'abord il y a quand même toujours zazen les sutras puisque le bouddha a beaucoup pendant de nombreuses années il enseignait ce n'était pas pris en note ce n'était pas enregistré mais c'était mémorisé et ensuite après sa mort ses disciples ont transmis mais de façon orale en mémorisant donc ensuite ça a été transcrit écrit donc les sutras c'est la transmission par les paroles le zazen c'est la transmission par la posture par le corps et l'esprit et le kesan c'est la transmission sans parole par imprégnation c'est pour ça que quand on porte le kesan on porte le dharma en fait on accepte on accepte d'être imprégné par le dharma du bouddha tout comme quand on pratique zazen on laisse la place à la pratique de l'éveil du bouddha voilà c'est pas forcément on n'acquiert pas quelque chose on n'obtient pas quelque chose c'est un peu dans l'autre sens on laisse la place tout comme on laisse la place au silence pendant le zazen donc le zazen et le kesan c'est le dharma c'est le même esprit c'est pour ça que j'avais donné comme titre le kesan vêtement du dharma et on peut dire comme disait donc maître Kishigami le kesan est une expression de zazen sous forme de vêtement donc c'est pas du niveau de de la panoplie où j'ai un kesan je m'habille en moine quand je dirais moine dans toute cette conférence c'est moine et non je ne vais pas sans arrêt vous le prenez pas mal mesdames donc la première phrase donc du sutra du kesan au vêtement de la grande liberté donc de la grande liberté c'est à dire de l'émancipation de la libération de l'éveil en fait c'est donc le kesan et le vêtement de l'éveil et cette quatrième phrase la quatrième phrase par contre enfin pas par contre mais à l'autre bout dit pour aider largement tous les êtres sensibles et c'est dans ces deux phrases on peut retrouver l'expression qu'avait donné Bouddha après son éveil tous les êtres sont éveillés avec moi donc on a souvent l'idée Bouddha est l'éveillé donc il y a l'éveillé et puis il y a les autres mais il se trouve que c'est lui-même qui a dit en cet instant tous les êtres sont éveillés avec moi et en fait on ne pratique pas pour soi-même on pratique même quand on est seul dans un endroit on pratique avec tous les êtres parce qu'on pratique en fait avec tout l'univers et comme le dharma est indicible le kesan porté c'est la manifestation matérielle du dharma c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas séparer kesan et zazen c'est vraiment la pratique du dharma et ainsi on peut dire que porter le kesan en fait c'est être en contact rencontrer le Bouddha Shakyamuni c'est à dire la transmission s'est faite depuis plus de 2500 ans de la pratique parce que le bouddhisme particulièrement c'est vraiment une question de pratique bien sûr il y a beaucoup d'écrits il y a beaucoup de textes on peut étudier beaucoup de gens d'ailleurs étudient le bouddhisme en étudiant des textes donc ça peut être intéressant on peut d'ailleurs faire ça et d'ailleurs certains religieux d'autres religions diront mais ce n'est pas une religion c'est une philosophie si on se base sur les textes on peut discuter on peut apprécier on peut faire des débats on peut faire des tas de choses or le zen c'est la pratique donc la pratique de zazen la pratique du kesan bien sûr la pratique aussi de réciter les sutras ou de cérémonies mais enfin zazen et kesan ça se pratique ensemble c'est la pratique silencieuse sans parole mais c'est la transmission sans parole donc je vais faire un comment dire un petit résumé historiquement comment ça s'est transmis comment le kesan pardon était transmis donc le bouddha après son éveil alors qu'il était un comment dire presque quasiment nu c'était un ascète et en fait ensuite il a décidé de se vêtir pour ça il a ramassé des tissus complètement rejetés enfin vraiment dans on pourrait dire dans des décharges complètement abandonnés des tissus souillés tout ça il les a lavés teints et assemblés et donc il en a fait il s'en est fait un vêtement par la suite quand il a eu des disciples ils ont fait la même chose mais à cette époque en Inde il y avait beaucoup enfin il y avait d'autres d'autres religieux d'autres personnes qui suivaient des voies spirituelles différentes qui étaient vêtues à peu près de la même façon et donc plus tard il y a eu vraiment la la confection la décision du plan du kesan donc comme je vous ai montré tout à l'heure qui forme des rizières en fait voilà des pièces assemblées dans un ordre d'un aspect à la fois comment dire sobre mais en même temps clair en fait ordonné ça s'est passé à la demande d'un roi le roi Bimbisara qui en fait a demandé au Bouddha que ses disciples aient un vêtement distinctif voilà pour savoir quand c'était des disciples du Bouddha et quand c'était d'autres d'autres religions donc en fait le Bouddha a ensuite en voyageant a vu des rizières et a été touché par cette enfin a remarqué cette cette fraîcheur en fait des rizières cet ordonnancement et puis bon les rizières c'est ce qui nourrit c'est là où il y a le pouce qui pousse le riz c'est donc ce qui permet de aux populations de vivre et donc il a dit à son disciple Ananda voilà voilà il faudrait il faudrait que notre vêtement reprenne l'aspect de ses rizières voilà c'est comme ça que Ananda ensuite ayant conçu ce plan ça a été accepté par le Bouddha et c'est devenu le plan du Kessa enfin le modèle du Kessa c'est ça il faut savoir que quand même que ce ce plan en forme de rizières c'est repris depuis toujours par toutes les formes de bouddhisme en fait suivant des techniques d'assemblage éventuellement pas de confection différentes mais c'est tout voilà le Kessa tous les bouddhistes portent le Kessa qui est fait qui est en forme de enfin qui a dont la forme rappelle le plan des rizières voilà alors ensuite dans tous les textes il y a à la fois les textes qui relatent les soutras donc les discours du Bouddha et puis il y a ce qu'on appelle les Vinayas c'est à dire les textes qui donnaient toutes toutes les règles de vie des moines de la communauté et donc c'est très précis et ça parle du Kessa enfin dans ces textes il y en a qui parlent du vêtement donc du Kessa les 3 Kessa, 5, 7 et 9 plus et puis la mesure, la couleur, comment coudre, le point donc en fait tout ce qu'on pratique aujourd'hui en fait ça vient vraiment du temps du Bouddha alors c'était pas, il n'a pas il n'a pas décidé de créer quelque chose avec tout un tout un ensemble de règles c'est que ça s'est fait et puis après au cours des des moments où la Sangha se réunissait il y avait des questionnements il y avait des, tout d'un coup il y avait des questions au Bouddha mais enfin et maintenant et ça est-ce que c'est juste donc à chaque fois lui-même il a complété en fait toutes ces règles par l'occasion qui se présentait en fait par le problème qu'on posait à ce moment-là parce que bien sûr d'abord il est il a eu de plus en plus donc de disciples les laïcs donnant des tissus pour faire les pour les caissas, pour les moines il y avait des tissus plus riches il y a quand même eu la tradition qui a continué ce qui a ensuite à la fin donné ce qu'on appelle le funzoe de quand même ramasser, de faire aussi des caissas avec des morceaux enfin avec des bouts de tissus vraiment des haillons en fait des choses rejetées, ça a continué quand même mais en faisant la forme quand même donc de rizières et puis il y avait aussi des caissas faits avec des tissus qui n'étaient pas forcément usagés ou alors avec des tissus qui avaient été portés par des laïcs mais que ces laïcs les donnaient ça pouvait être aussi des tissus assez beaux ou assez riches d'où bien sûr qu'ensuite les règles que je vous expliquerai un peu plus tard pour que ça reste bien dans l'esprit du caissas alors ensuite donc là l'évinaya c'est l'époque du Bouddha et puis après bien sûr ça a été transmis alors après en Chine c'est à dire je crois que c'est le cinquième siècle quelque chose comme ça je ne sais plus Bodhidharma le comment dire le caissas était déjà en Chine parce que le bouddhisme est arrivé avec des textes il y avait aussi des caissas mais pas vraiment d'ailleurs je pense enfin c'était surtout les textes les chinois ils ont surtout étudié les textes qui ont été traduits du sanskrit ou du pali voilà mais ensuite Bodhidharma donc on dit que c'est le premier patriarche du zen enfin du chan qui est devenu zen c'est lui il amène la pratique de zazen et le caissas donc là ça commence à être vraiment bien bien transmis ensemble après dans la lignée du zen donc il est le premier patriarche on arrive au sixième patriarche qui est Eno et là on dit que donc le caissas était transmis c'était le caissas de Bodhidharma qui était transmis et à partir de Eno en fait ce qui va être transmis c'est pas tant le caissas lui-même parce que parce que c'était devenu justement un objet je dirais de convoitise puisque ça exprimait la succession donc Eno il insiste sur le fait qu'il faut faire les mêmes caissas c'est à dire le modèle du caissas est important mais pas l'objet lui-même ça c'est important au niveau de la transmission ensuite au japon maître Dogen donc c'est 13e siècle il a reçu il est allé au Rochine il a reçu de son maître Nujo un caissas qui était le caissas de Fuyo Doka donc trois générations avant il le ramène au japon donc vraiment de la même façon que Bodhidharma l'avait fait avant il ramène vraiment au japon bien sûr des formes de bouddhisme existaient la pratique essentiellement la pratique de zazen et le caissas et donc il a écrit d'ailleurs dans un chapitre de son du Shobo Genzo qui s'appelle le Kessaku Doku dont vous pourrez avoir la la traduction, les commentaires par Maître Deshimaru le livre existait il était épuisé mais il va être bientôt réédité donc vous pourrez lire ça et donc ça c'est le 13e siècle au 18e siècle il y a un moine oui un maître ou un moine Jun Sanja qui n'était pas de l'école la même école que Dogen mais c'est un moine qui a fait des grandes recherches sur le caissas suivant les sutras, enfin les Vinaya puisque c'était en fait les écrits du bouddhisme des débuts et il a voulu, il a fait une encherche non pas sur le caissas uniquement mais sur sur les règles de vie des moines de l'époque du Bouddha et donc à partir de là on parle du caissas c'est à dire et c'est le vêtement c'est le vêtement c'est le bouddha c'est à dire le vêtement conforme suivant les règles du dharma du Bouddha voilà et au 20ème siècle alors Maître Kodo Sawaki justement a ré-étudié aussi à la fois les textes de Jun Sanja mais aussi des caissas qui avaient été faits du temps de Jun Sanja et qui existaient encore dans un temple et il a vraiment beaucoup étudié y compris matériellement comment c'était fait et c'est comme ça qu'en fait on peut avoir nous la méthode pour pouvoir continuer et puis son disciple Maître Deshimaru quand il est arrivé en France il a apporté la pratique de Zazen et du caissas voilà ça nous dit à peu près comment c'est arrivé c'est aujourd'hui c'est pour ça qu'on parle du caissas Nyoho bien sûr il ne s'agit pas de dire que les autres caissas sont faux il faut comprendre ce que veut dire le vrai caissas ou le caissas conforme au dharma du Buddha c'est pas pour dire que les autres sont faux c'est pour bien faire comprendre l'esprit de revenir à tout comme on revient à la posture quand on a l'esprit qui commence à à bagbauder pendant Zazen on revient à la posture en fait c'est un peu la même chose qui s'est passé avec ces maîtres c'est qu'en fait au fur et à mesure le bouddhisme bon il est déjà en pratique mais quand dans un pays comme la Chine ou même plus tard au Japon quand le bouddhisme devenait prospère les temples étaient puisque les temples vivent de dons devenaient prospères devenaient plus riches les dons étaient plus importants il y avait le don aussi de tissus de gens de l'aristocratie donc des choses très luxueuses et peu à peu c'est pareil les moines ils n'avaient pas seulement leur bol et leurs trois caissas ils avaient quand même des coffres laqués comme on dit enfin ils s'installaient parce qu'il est naturel ce qui se passe ce qui est humain comme je dirais dans tout développement d'une religion qui prospère et donc ce ne sont pas du tout des gens des couturiers ou des maîtres de couture qui se sont préoccupés de revenir au caissanyo ce sont des maîtres tout à l'heure quelqu'un me disait mais ton maître c'est un maître de caissas mais on ne dit pas un maître de caissas c'est un maître maître du dharma être un maître c'est transmettre on transmet le dharma or le caissas et le dharma c'est ça qu'il faut comprendre donc en fait quand Jun Sanja faisait ses recherches carrément en apprenant il était japonais mais au lieu de passer que par ce qu'il avait comme texte plus ou moins chinois il a appris le sanskrit pour étudier, pour retrouver ce qu'il y avait dans les binayas en sanskrit donc c'est pas comment dire c'est pas anecdotique c'est une histoire d'esprit c'est revenir au bouddhisme à l'esprit des origines voilà c'est ça qui est forcément proche enfin qui on ne peut pas séparer bien sûr la pratique de Zazel de tout le reste en fait comment on vit de cette sobriété de cette humilité qui bien sûr n'était plus le fait de la vie dans ces grands temples voilà alors sinon le caissas ça je vous parlais de ce qui est transmis c'est transmis de personne à personne ça c'est important aussi surtout en notre époque c'est beaucoup dématérialisé l'enseignement donc on peut d'ailleurs trouver je crois sur internet des gens qui expliquent comment faire les raccouss je sais que quelqu'un avait suggéré que la Zédi fasse la même chose je ne sais pas si vous le faites ici sur le 2 jours de Paris je ne sais pas en tout cas je pense que c'est pas le même comment dire c'est vraiment faire rater quelque chose d'essentiel voilà c'est ce que je voulais dire il ne s'agit pas bien sûr on peut mettre le plan on peut mettre des explications il n'y a aucun souci mais en fait justement que ça passe de personne à personne ça c'est quelque chose qui est très précieux en fait quand on y pense et surtout par rapport au caissas c'est vraiment d'ailleurs le symbole de la transmission de personne vivante à personne vivante en fait ça remonte carrément à l'époque du Bouddha quand on à la fin de sa vie alors qu'il a énormément donné d'enseignement oral et un jour tout le monde attend un peu il y a beaucoup beaucoup de une grande assemblée de disciples et on se demande ce qu'il va dire et il se tait et il prend cette fleur de bâtisse on se dit il la fait tourner dans sa main et Mahakashyapa qui est un de ses plus anciens disciples sourit et le Bouddha dit voilà on dit que c'est le symbole qui le désigne comme c'est pas d'être son successeur mais il reconnait qu'en fait ils ont le même esprit voilà c'est la transmission d'esprit à esprit mais c'est l'esprit à esprit entre deux personnes vivantes c'est pas quelqu'un qui lit en se disant ah oui j'ai compris ce qu'il dit c'est très différent en fait il est présent et donc c'est comme ça que Mahakashyapa devient le premier dans la ligne des Bouddhas les patriarches après chacun et donc en fait cette transmission qui ensuite donc se perpétue qui bien sûr dans les les patriarches chinois donc Bodhidharma jusqu'au 6ème Eno qui a fallu perdre la vie à cause de ça puisque au moment de cette transmission le maître qui donnait la transmission qui reconnaît que le disciple en fait voilà c'est les deux personnes leur esprit est communique on pourrait dire et donc en fait tout naturellement il y a ce mouvement en fait où mon esprit ton esprit et hop il n'y a pas de différence et donc il remet le Kessa il transmet son Kessa enfin un Kessa son Kessa et les bols voilà puisque ça c'est vraiment le comment dire d'après le Bouddha le moine il doit avoir le Kessa et le bol et c'est ça pour sa vie matérielle le bol pour mendier et ensuite manger le Kessa pour se vêtir donc cette transmission c'est la transmission du Dharma c'est le fait que le Kessa se transmet la vie humaine elle n'est pas bien longue mais le Kessa lui-même il est plus long alors bien sûr il y a eu cette interprétation et cet attachement naturel à l'objet lui-même de Kessa d'être transmis et puis bien sûr d'être protégé et tout mais c'est pareil un Kessa du côté matériel à la fin il peut devenir de la poussière donc l'important ce qu'a vraiment comment dire encourager enfin fait faire Heno c'est que c'est pas d'en faire un seul et de vouloir qu'il n'y en ait que un et qu'on se bat pour le un non ça n'a pas de sens c'est de continuer mais de faire de transmettre le Kessa en fait aussi c'est pas de s'attacher à un exemplaire c'était de continuer comme ça donc alors à notre époque effectivement le Kessa il est remis par un moine en fait un maître ou un moine mais quand on se fait un Kessa on ne se le remet pas à soi en fait c'est quelqu'un qui nous le transmet c'est pas règle et donc le premier le premier Akutsu donc qu'on fait en général c'est pour la première ordination on dit que le Kudhisattva et puis ensuite quand on devient moine il y en a quand on reçoit un comme ça à 5 bandes et puis un aussi à 7 bandes c'est remis au moment de l'ordination voilà donc c'est et donc à ce moment là le Bodo, le maître qui qui officie il représente Bouddha et il remet à celui qui reçoit il remet le Rakusu qui est ça en tenant comme ça dans les mains et les regards se croisent enfin c'est les yeux dans les yeux ça s'appelle Menju c'est vraiment, c'est un moment il faut être vivant pour avoir les yeux les regards qui se croisent on n'est pas comme ça donc on n'est pas derrière un écran ça se passe par correspondance ça se passe en en présentiel comme on dit et alors en plus ce qui est important c'est que à savoir par rapport à ça c'est que le Kessa n'est pas un objet personnel y compris quand on l'a posé soi-même c'est pas un objet personnel en fait il appartient au Bouddha c'est le Dharma il appartient, c'est le Kessa n'importe lequel, le Kessa c'est le Kessa, c'est le Dharma du Bouddha donc en fait on pourrait dire qu'il appartient au Bouddha et qu'on l'emprunte au Bouddha pendant notre vie pendant notre pratique on le protège et il nous protège il nous protège en nous aidant à pratiquer et à ne pas divaguer dans notre pratique c'est pour ça que c'est aussi important de porter le Kessa pendant Zazen parce que ça aide à ne pas déjà pour la posture on sent que ça va bien avec la posture je dirais qu'il est posé mais aussi ça évite de on pourrait dire des digressions mystiques de se dire le Kessa c'est en même temps c'est matériel c'est là c'est pas la peine de ni de le posséder ni de ne pas en vouloir c'est une pratique c'est difficile à expliquer mais si vous portez le Kessa pendant Zazen vous pouvez vraiment comprendre et puis après notre vie n'est pas forcément très longue même si une personne qui portait le Kessa meurt en fait le Kessa il reste il reste et c'est une forme de transmission et puis même sans mourir je dirais quand on fait un Kessa ou un Rakusu c'est important de le faire bien correctement suivant la méthode parce qu'on sait jamais en fait ce que viendra un Kessa ou un Rakusu justement il peut suivre après notre mort et puis c'est important qu'il soit juste comme ça d'autres personnes qui viendront plus tard pourront se référer à quelque chose de juste voilà et et encore une jolie expression que j'ai trouvée revêtir le Kessa c'est rendre vivante les cendres des Bouddhas et des Patriarches et c'est vrai que par exemple les les disciples de Medeshimaru quant à la jendronnière les Kessa de Medeshimaru sont encore à la jendronnière et quelques fois donc les Godo ils les portent le Kessa vert qui était souvent porté par le Maître Deshimaru un Kessa à cette bande assez simple mais que son Maître Kodo Sawaki lui avait donné et donc lui nous disait voilà c'est le Kessa que mon Maître Kodo Sawaki et puis il m'a donné et il est arrivé avec ce Kessa là en France et puis et puis après il avait une autre Kessa et tout mais quand ce Kessa il est porté en fait c'est pas enfin ça je peux en parler puisque moi j'avais vécu c'est c'est pas une question de nostalgie de se dire ah quand Sensei portait ce Kessa il y a une présence de ce Kessa voilà tout simplement dans le même lieu qui est le le grand dojo de la jendronnière que Deshimaru a fondé et puis il y a qu'importe la personne qui le porte à ce moment là qui fait la cérémonie il y a quelque chose qui continue voilà c'est pas tant de se dire ça me rappelle Sensei c'est que la pratique continue c'est la même posture et puis d'un coup c'est même le même qui est ça puisque c'est même le même carrément matériellement et moi dans ces moments je ressens vraiment cette cette transmission du fait que les choses continuent de façon juste c'est pas tant d'aller d'être qui a eu la transmission qui est l'héritier c'est pas une question d'héritage dans le sens de de qui l'obtiendra pas du tout c'est la transmission du Kessa c'est la transmission du Dharma le Dharma il est pas quelqu'un donc il vaut mieux au niveau de l'esprit comprendre que comprendre l'esprit profond du Kessa c'est à dire c'est un esprit large ça peut pas être un esprit d'obtention important voilà j'ai aucune idée de l'heure alors sinon je voulais vous parler donc l'esprit du Kessa de façon pratique en fait l'esprit du Kessa c'est l'esprit c'est l'abandon des désirs et des attachements donc on abandonne les critères de valeur mondaine c'est à dire quelque chose d'un vêtement beau rare, cher, enfin précieux on abandonne les préférences personnelles ça ça peut être plus subtil c'est à dire que au niveau de la couleur de la matière y compris quand on n'aime pas quelque chose de précieux parce que en fait il faut accepter ce qui est offert alors c'est beaucoup moins à notre époque mais en fait traditionnellement et pendant très longtemps y compris encore maintenant dans certains pays les moines ne possèdent rien ne travaillent pas ils sont nourris par des dons et puis de la même façon les tissus ils ne vont pas les acheter on leur donne en fait donc quelquefois il y a des choses qui correspondent plus ou moins alors déjà qui correspondent plus ou moins à ce que le moine peut ce dont il peut avoir envie mais aussi correspond plus ou moins quand même aux critères de simplicité d'humilité qui sont quand même définis dans les binayas pour ce qui convient pour un caissa alors dans ces cas là il n'y a pas de soucis parce qu'il y a des actions de dévalorisation du tissu ça c'est vraiment tout à fait pratique et donc en premier il y a bien sûr la teinture qui amène à ce qu'on appelle la couleur cassée parce que le caissa ne doit pas être d'une couleur primaire ni d'ailleurs normalement du noir pur ni du blanc pur ni bien sûr jaune enfin les couleurs primaires ou même juste de couleurs primaires ensemble il faut que ce soit beaucoup plus grisé ça s'explique cette règle là qui date du Bouddha par le fait qu'à l'époque du Bouddha obtenir de ces couleurs là c'était forcément difficile puisque c'était des couleurs végétales donc c'était forcément des tissus riches en fait qui avaient une valeur justement et donc même quand il y a un tissu qui a une valeur on le grise, on l'abîme on pourrait dire on le rend en fait on le purifie du désir qu'il peut susciter voilà donc nous enfin en général quelque chose de pur c'est quelque chose qui est neuf propre là à partir de quelque chose qui qui est beau on le grise on le salue pas dans le sens qu'il soit sale on le lave mais ça doit être grisé et c'est très important de comprendre la dimension de l'esprit pour le moine lui-même il se fond en fait quelque part il se il se distingue pas c'est pas un vêtement de distinction en même temps le moine est quand même une personne respectable donc il s'agit pas non plus d'être comme un souillon en fait c'est très intéressant au niveau de l'esprit parce qu'il y a il doit y avoir le qu'est ça il doit exprimer à la fois cette fraîcheur donc on parlait déjà avec la vision des chanderies il y a une noblesse ne serait-ce que par la forme le fait de comment c'est porté c'est un peu comme les toges dans l'antiquité un humain avec un vêtement porté comme ça c'est quand même noble et on pourrait dire oui élégant mais il y a cette c'est pas possible d'en tirer de leur gueule voilà c'est pas un vêtement glorieux et ça c'est très intéressant de garder ça à l'esprit après donc la première dévalorisation c'est par la teinture le fil d'ailleurs normalement est soumis enfin il doit suivre les mêmes règles pas forcément exactement la même couleur que le quai ça mais quand même pas trop contrastant ça va pas sauter aux yeux en fait voilà c'est vraiment une notion d'humilité ensuite il y a la découpe alors effectivement bon à notre époque le tissu ça coûte pas très cher pas cher des pieds faut voir que quand même dans les temps plus anciens une pièce de tissu d'avant c'était ça avait une valeur parce que c'était une pièce de tissu des morceaux de tissu ça n'avait plus de valeur donc c'est pas pour rien que même quand on a une pièce de tissu on coupe on en fait des pièces qu'ensuite on va assembler mais le fait de couper ça casse la valeur de la pièce la grande pièce de tissu et puis d'un autre côté pour j'en parlerai un peu plus tard pour les funzoé alors ça c'était donc les tissus les caissas faits à partir de tissus récupérés et puis il y a d'avoir qui étaient troués, brûlés alors là il y a la découpe en fait parce qu'on retire ce qui est quand même trop abîmé et on garde ce qui peut ce qui peut quand même être utilisé et puis il y a la troisième action de dévalorisation c'est le fait de piquer la piqûre alors quand on coud en fait à chaque fois on trouve le tissu et ça met une marque donc en fait si on imaginait qu'on coud et puis après bah non après le tissu n'a plus de valeur ordinaire donc ces actions de dévalorisation il y a aussi en plus si jamais on a un tissu neuf et puis que vraiment on sait pas alors on pouvait le mettre dehors on le laisse dehors on laisse les oiseaux même d'autres animaux le salir, l'abîmer un peu et puis après bien sûr on le relave et du coup le tissu est abîmé et moi j'ai remarqué quelques fois en fait on achète les tissus bien sûr chez un marchand de tissus au maître et puis quelques fois des personnes me disent oh mais c'est terrible regarde là il y a un défaut et moi je suis toute contente je dis ah bah c'est très bien c'est vraiment été ça parce que même dans le tissu que t'as acheté chez un marchand de tissus là il y a une espèce de petite tâche, un petit défaut il n'y a pas de soucis voilà c'est ça justement alors que chez le marchand de tissus on dirait oh mais regardez il y a un trou il y a un défaut ça n'a plus de valeur et ben voilà quelquefois tout naturellement on a des choses qui ont plus de valeur ça tombe très bien voilà et alors sinon il y a une chose qui est importante aussi c'est quand même de coudre soi-même son kesa bon maintenant c'est vraiment bien dans notre sang bien enfin presque tout le monde coud son rakutsu et puis coud son kesa ce qui est quand même assez exceptionnel même par rapport à ce qui se passe je dirais au Japon c'est beaucoup plus souvent des artisans très spécialisés qui font ça très bien mais c'est pas forcément tous les moines qui cousent leur kesa et en fait ça c'est vraiment la transmission donc Maître Deshimaru a réussi à partir de l'enseignement de son Maître Kodo Sawaki parce que lui Maître Deshimaru il ne cousait pas spécialement il en a eu la cousu je crois un rakutsu il n'a pas beaucoup cousu mais il y avait cette la transmission de cet esprit et c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs quand je dis que il est important de transmettre l'esprit du kesa c'est parce que c'est moi c'est ce que j'ai reçu de Maître Deshimaru c'est j'ai appris la technique par une ou deux nonnes qui elle-même avait appris avec une ou deux japonais je sais pas très bien moi j'étais pas arrivée au début mais en fait Maître Deshimaru m'a jamais dit comment faire les angles ou quelque chose comme ça mais en fait tout le temps que j'ai appris et que j'ai cousu à ce moment-là je suivais son enseignement et cet esprit du kesa c'est lui qui me l'a transmis je m'en suis rendue compte enfin très précisément très longtemps après je me suis dit ah oui c'est vrai je m'en suis rendue compte quand j'ai vu donc beaucoup de personnes puisque donc c'est le cas maintenant qui couse eux-mêmes le rakoussoul qui est ça donc qui apprennent et qui réussissent à s'en sortir techniquement et bien quelquefois je me disais ah il manque quelque chose il manque quelque chose et c'est ça enfin ce qui manquait je me suis dit mais moi ah oui moi d'accord il y avait les filles qui m'expliquaient on cousait mais en même temps il y avait et c'était vraiment égal c'était vraiment égal l'apprentissage technique et puis cet enseignement de Maître Deshimaru sur l'esprit du kesa quelquefois il y avait bon il y avait des coussaines spéciaux puisque ça donnait ce qui est dans le livre du kesa sur le kesa Kodoku mais même dans la vie ordinaire très souvent il parlait du kesa du rakoussoul c'était vraiment dans la vie voilà c'était quelque chose et puis l'esprit l'esprit comme quoi c'est le kesa c'est extrêmement c'est très important voilà donc c'est pour ça que ça ça doit être transformé aussi alors parce que justement on fait des efforts pour s'améliorer techniquement et l'esprit doit s'améliorer en même temps alors quelquefois moi je remarque comme au niveau technique que ce soit en nombre ou même en qualité je dois dire les progrès sont impressionnants mais justement quelquefois il y a c'est peut-être faut faire attention à ce que à pas aller dans trop la technique parce qu'on est à une époque de technique et même de technologie donc une fois quelqu'un m'a suggéré on devrait créer des logiciels pour mieux calculer je sais plus quoi pourquoi pas je veux dire mais en fait moi j'ai remarqué quand même une chose c'est que comme j'en ai fait beaucoup et puis j'ai beaucoup enseigné j'ai surtout j'en ai fait beaucoup c'est que c'est plus intéressant que mon que votre œil que vous même euh non pas vous deveniez vous vous atteignez la perfection mais si c'est grâce à des à des tas de à des règles spéciales à des tas d'instruments euh physique ou même sur écran et tout que vous que vous arrivez à quelque chose bien aligné franchement moi je vois même pas l'intérêt quoi en fait on n'est pas là pour si on veut faire des lignes et des choses qui se mettent à l'angle droit euh ben on peut les faire enfin je sais pas quoi c'est sûr que ça l'ordinateur il prend le coup donc voilà ça n'arrête pas mais il s'agit pas du tout de ça en fait le fait que quand on couvre ça s'aligne c'est parce que justement ben comme je dis il y a la théorie mais en fait si on s'est concentré sur chaque étape et qu'on l'a fait en fait ça va s'aligner c'est pas je vais l'aligner alors bien sûr moi quand je quand j'enseigne et que je corrige je me débrouille parce que je pour pas que la personne elle était trop mauvaise surprise mais en fait il n'y a même pas mais alors maintenant on est ça doit s'aligner alors on met en place des tas de systèmes pour que ça s'aligne mais ça n'a pas de sens faut pas oublier que ça représente des rizières alors je sais pas si la rizière elle est à un millimètre même tout ce côté justement très précis très technique pour ceux qui le font ben c'est là que c'est important qu'il y ait l'esprit c'est à dire qu'en fait ah oui il faut que ce soit faut pas du tout s'en fiche c'est à peu près c'est tout sauf du à peu près ce n'est pas du tout du à peu près c'est du totalement comme l'instant présent c'est du totalement mais en même temps c'est la vie c'est du tissu c'est pas c'est pas un écran ou bien même du papier et donc effectivement il faut de il faut accepter il faut vivre le fait qu'on fait avec du tissu quelque chose qui va s'aligner et puis quand ça s'aligne pas parce qu'avec un millimètre et bien ça ne s'est pas aligné mais en fait on a fait ce qu'on a pu pour que ça s'aligne mais ça va on n'est pas en train de faire un concours de meilleur alignement je sais pas quoi ça n'a pas de sens de faire ça et j'en parle parce que c'est vraiment devenu une forme de dérive il y a toujours des dérives à l'époque de Jun Sonja c'était les dérives dans les temples japonais d'avoir des Kesa très riches et bien là c'est tout naturel que nous après 40 ans 50 ans on a des dérives alors on a des dérives d'extrêmement petits points on est en train de on peut être tenté de créer de la perfection mais la perfection du Kesa ça n'a rien à voir avec notre idée de la perfection il faut qu'on accepte de se concentrer sur chaque moment, chaque point je fais au mieux quand c'est faux, quand il y a une erreur de montage et tout moi je dis on découpe parce que c'est faux même quand c'était très beau c'est faux on découpe mais on va pas d'écoute parce que je trouve que c'est pas joli je trouve que la jette, non mais qu'est-ce que ça veut dire on fait pas de la broderie il faut pas perdre de vue l'idée qu'on pourrait très bien à la fin quand un Kesa est fini le tremper dans une teinture et tous les points disparaissent il n'y a aucun souci ça serait totalement justement humilité, discrétion, il n'y a pas de souci alors pour autant quand quelqu'un dit ah bon si c'est ça je fais n'importe quoi je le tiendrai après je dis non c'est pas ça l'intérêt c'est que pendant qu'on pratique on fait au mieux vraiment ce point là comme c'est un point après l'autre on a l'occasion à chaque point de faire cette concentration sur l'instant présent ça vous rappelle peut-être quand même le Zazen avec aussitôt qu'on démarre hop on revient à l'instant présent à la respiration et donc notre vie elle est une succession d'instants et un Kesa c'est une succession de points et ça fait une ligne mais moi quand des gens qui ne connaissent pas du tout si je leur montre un Kesa on dirait que c'est cousu à la machine ça me fait sourire parce qu'une machine ne donnera jamais cette impression là il y a des Kesa qui peuvent être cousus à la machine mais c'est très différent justement parce que c'est pas pareil voilà c'est tout et la régularité elle ne va pas venir d'un effort ou bien d'un comment dire une expertise de brodeur qui sait très bien ça n'a rien à voir la régularité elle vient du fait qu'on se concentre qu'on revient à cette concentration à chaque fois on revient comme en Zazen on revient aussitôt qu'on pense on revient ou on dort on revient et bien c'est cette succession de je reviens à la posture ou je reviens au point c'est ça qui crée la régularité et c'est ça qui a du sens en fait voilà c'est là qu'on peut dire que coude le Kesa est une pratique et la pratique de la voix je veux dire c'est pas des jeux d'aiguilles c'est pas du patchwork c'est pas tout ça et je dirais que les gens qui sont inculcateurs à du patchwork sont souvent plutôt handicapés pour coude le Kesa parce que c'est des personnes qui sont dans dans cette forme d'esprit de la justement que ça correspond au patchwork ben non, il s'agit d'autre chose voilà c'est pour ça que je crois que c'est assez difficile quelques fois pour pour les gens qui sont doués techniquement voilà ça s'appelle difficile et par exemple le cas particulier du funzoe alors oui donc comme je vous disais ce sont des Kesa qui sont faits avec traditionnellement c'est le premier Kesa enfin juste Bouddha après son éveil mais donc avec des morceaux des morceaux de hayon et en fait quand on fait ça c'est transmis aussi mais par exemple Marakashiapa lui il portait il portait que des fous zoé parce qu'il y avait ce côté justement ça risquait pas d'être un beau tissu offert par quelqu'un et tout ça non, ça restait dans cette humilité des premiers temps enfin même les premiers Kesa du Bouddha et puis en fait ça ça s'est perpétué quand même le fait qu'il y ait des fous zoé et maintenant, enfin maintenant j'ai vu un moment mais même actuellement on peut en faire mais c'est devenu comme c'est un travail très long et puis c'est devenu des Kesa d'exception et donc c'est très difficile que ça ne soit pas déchet d'oeuvre en fait tout simplement et moi j'ai été amenée à faire un fous zoé et puis là je suis en train de travailler sur un autre alors justement, je vais même donner mon sac et derrière toi juste vous montrer après si vous voulez parce que je n'ai pas amené le fous zoé parce que c'est lourd et je venais en train mais je vous ai amené juste deux morceaux que je suis en train de faire c'est juste pour vous donner l'idée alors c'est un travail effectivement matériellement c'est un travail qui manque du temps mais justement quand on fait quelque chose comme ça ben c'est très important de de prendre soin, de garder cet esprit de simplicité alors qu'on fait quelque chose de quand même un petit peu difficile un peu extra-ordinaire par rapport aux autres Kesa et ben non, c'est très important que enfin ben non, je veux dire c'est important que ça que ça reste, si vous voulez, je regarderez tout à l'heure après que ça reste sombre voilà, en fait c'est à partir d'un vieux Kesa on applique des morceaux de tissu normalement c'était pour par rapport aux trous bon c'est devenu assez traditionnel que ça ressemble vaguement à des montagnes et puis il y a une surpiqûre qui est faite de façon très régulière voilà alors on en voit quelques fois mais qui sont assez assez brillants, flashis je dirais en fait ben si on fait un funzoé c'est très important de se débrouiller pour que ça reste justement grisé voilà, c'est une façon de ça doit en même temps être harmonieux il ne s'agit pas que ce soit n'importe quoi c'est pas c'est pas chaotique en fait mais il y a quelque chose, ça fait un peu comme une d'ailleurs comme de comme de la pluie ou bien de la brume ça donne quelque chose de comment dire, une notion de oui de brume indicible quand je disais tout à l'heure le dharma il est indicible ben le kessa c'est pareil ça doit être, ça doit se fondre un peu voilà à partir du moment où on dit, où on trouve qu'un kessa il est très on le distingue beaucoup ça il faut s'interroger un petit peu en fait, voilà, c'est très important et d'ailleurs les moi je remarquais par rapport aux couleurs du kessa parce qu'on dit toujours que c'est fondu enfin c'est couleur cassée et parfois on peut remarquer quand même qu'effectivement en Inde on disait que c'était fait avec de la terre enfin la couleur ocre et puis dans tout l'extrême-orient c'est beaucoup plus dans les ocres, dans les jaunes enfin après il y a des oranges et tout alors en même temps, moi je me dis mais c'est vrai qu'en fait en Inde ou dans tous ces pays la terre, enfin le décor, c'est assez ocre quand on arrive après en Chine justement bonitairement on dit, on les dit que son kessa aurait été noir, un peu vert, bleu vert noir alors on dit tiens, ben c'est pas vraiment une couleur de terre mais en fait effectivement en Chine c'est les montagnes, des montagnes avec des arbres pareil après au Japon et en fait, il y a cette idée là bon là marron effectivement, ça peut être, c'est une couleur ça c'est ça qui m'a permis des shimaro comme il était très usé, ben c'est la façon aussi de pouvoir le réutiliser mais dans l'esprit, avoir vraiment l'esprit du vrai kessa c'est pas dire ça c'est juste, ça c'est fou c'est au niveau de l'esprit c'est retourner vraiment à l'esprit du dharma, de la pratique, de l'abandon du désir c'est quelque chose qui est hautement spirituel, c'est pas que matériel voilà que voulais je vous dire bon oui parce que effectivement, le kessa bien sûr c'est une pratique donc de faire un kessa, de le porter mais ça a aussi une influence sur les gens qui le voient alors bon, chez nous ici en gros, les gens qui voient un kessa ce sont des gens qui pratiquent zazen puisque chez nous il n'y a pas cette distinction entre religieux et puis laïque comme dans les autres pays bouddhistes mais c'est vrai qu'en fait, si on comprend que ça c'est le dharma ben en fait les moines, ils portent le dharma du Bouddha sur leur dos c'est pour ça que c'est important qu'ils doivent ne pas le porter de façon orgueilleuse mais qui doivent en même temps ne pas avoir un aspect misérable et c'est pour ça aussi que Maître Jogène dit qu'un rakussu ou un kessa ils doivent être propres, ils doivent être en bon état alors ça on peut le dire pour notre époque parce qu'il y a des fois quand même je vois des kessa ou des rakussus et puis je dis ben quand même comment ça se fait, en général on n'est pas habillé de façon très négligée et comment ça se fait que notre kessa ou notre rakussu on ne pense pas le laver le rakussu, l'autre fois je ne sais plus lequel il y avait c'était des épingles en fait c'était un moine très ancien, je ne citerai pas et tout ceci et en fait je pense que c'est pareil, c'est une espèce de dérive de l'aide inconsciente, peut-être j'exagère mais on a aussi le côté, oui ben je porte, je suis un moine ancien j'ai porté mon rakussu, j'ai beaucoup fait ça m'ouvre ou ah ben mon kessa, oui ça fait qu'un temps maintenant je ne vais pas laver ben non, en fait voilà d'abord il faut savoir que ne pas laver son kessa c'est faire qu'il va s'abîmer beaucoup et puis s'occuper du kessa, le réparer éventuellement coudre un autre parce que ça s'use vite nos tissus de notre époque sont vraiment pas très solides mais prendre soin de ça c'est aussi la pratique du kessa et c'est important, on ne doit pas, tout comme on ne doit pas se sentir mauvais dans le dojo parce que c'est bon, on se lave, ben pourquoi est-ce qu'on ne lave pas notre kessa il se trouve que ce sont des couleurs foncées, si c'était du blanc on serait bien embêté parce que franchement on aurait la honte au bout de 15 ans de porter un truc qui n'a jamais été lavé, c'est tout bête en fait donc c'est ça, c'est important quand même de ne pas oublier cette notion de on n'est ni dans quelque chose de riche ni dans le crados en fait c'est toujours pareil, c'est le milieu parce qu'en fait le kessa il rafraîchit l'esprit nous dit-on de celui qui le porte mais aussi de ceux qui le voient et par exemple, traditionnellement justement les grands kessa, y compris les founzo et tout ça ils étaient portés par les moines qui vont faire la mendicité alors quand ils vont faire la mendicité ils vont mendir pour leur nourriture chaque jour ils vont donc dans les villages ou les villes et en fait il y a un échange, enfin l'échange au moment où les laïcs leur donnent à manger la nourriture dans leur bol en fait les laïcs ils reçoivent ils reçoivent la vue, la vision du kessa qui est le dharma donc en fait cet échange qui se passe pas sans parole parce que le moine simplement il récite un sutra il discute pas avec la personne il chante le sutra et donc les gens des pays bouddhistes savent ce que ça veut dire ils reconnaissent que c'est un moine et le fait que le moine porte le kessa comme ça en fait cette vision du kessa c'est un don qui est donné aux laïcs les laïcs ont l'occasion de voir le dharma et donc comme ils donnent cet échange et c'est là qu'en fait on retrouve que la pratique de chacun bénéficie à tous les êtres c'est à dire que bien sûr le fait qu'un laïc la pratique de donner de la nourriture ça va bénéficier au moine qui va pouvoir manger mais le moine, le fait qu'il pratique qu'il est moine, qu'il pratique zazède et qu'il pratique avec le kessa en fait il fait bénéficier le laïc du dharma du Bouddha voilà, je pense que si vous avez des questions c'est possible arrêtez hein du genre comme vous voulez voilà j'ai une question simple c'est vraiment une curiosité vous avez parlé d'un d'un caissat qui est une couleur verte celui du côte au Savaquie c'est la couleur verte qui m'intriguait oui mais c'est assez rare je crois que c'est plutôt réservé au maître il nous disait mais c'est pas un vert très vert c'est un vert foncé ah c'est un vert foncé en général oui en général on prend pas trop je crois que c'est vrai ça m'étonner mais quelquefois oui ça peut tirer vers le vert mais lui, son caissat il est quand même assez vert mais il nous disait lui-même au maître Deschimaru même en caissat vert il est pas vraiment vert voilà on retrouve au Japon et aujourd'hui c'est une pratique qui continue est-ce qu'il y a des différences avec le caissat qui est pratiquée ici ? c'est à dire que en fait quand je parlais du caissat Nyoho c'est cette tradition donc bon j'ai été un peu vite je vous ai pas fait toute l'histoire de comment ça a été retrouvé mais c'est pas spécifique de l'école Soto nous il se trouve qu'on est relié à l'école Soto alors l'école Soto donc c'est ce qui a été fondé par Dogen qui lui-même a mis ça de Chine mais en fait je crois c'est à l'ère Meiji donc fin 19ème siècle en fait le comment dire ou même avant je ne sais plus le gouverneur l'administration japonaise a demandé à chaque école d'avoir vraiment comment dire un code particulier au niveau des couleurs la forme tout ça chaque école devait avoir la même forme de caissat excusez moi parce qu'il y a des écoles de bouddhistes différents et ils ont voulu que ce soit ça c'est une histoire japonaise en fait alors que le caissat donc Nyoho là c'était puisque quand il en parlait c'était le 18ème siècle comment Jun Sanjar par exemple lui à l'époque donc il y avait des caissas bien sûr de toutes sortes et tout ça et lui il a fait donc ses recherches et quand il a dit je vais faire il a fait le vœu de faire de faire faire 1000 caissas le pays n'allait pas bien il a dit ça va faire du bien au pays et en fait il a fait faire 1000 caissas avec ses disciples peut-être un peu avant la fin mais par exemple au niveau du Japon il était considéré comme vraiment un maître extraordinaire mais il était de l'école Shingon qui d'ailleurs l'a plus ou moins rejeté en disant parce qu'il avait fait des choses différentes de leur forme de caissas mais lui il s'est intéressé au caissas voilà un euro et donc de cette façon là dans des caissas comme ça on en trouve bien sûr il y en a eu mais parallèlement je dirais chaque école précise exactement son code couleur et tout ça et par exemple dans notre école c'est pour ça que on est tous en caissas noir maintenant puisque plus ou moins on suit les enfin pas plus ou moins mais plutôt plus que moins on suit les codes de l'école Soto ben les moines tout simplement ils ont le caissas noir voilà et puis au moment où ils ont la transmission chez eux ils doivent avoir le caissas qui est un peu couleur moutarde mais c'est une façon de de distinguer au niveau des de la hiérarchie je dirais cléricale alors c'est vrai que bon on peut se dire qu'est-ce que ça veut dire moi je suis allée dans le grand temple à l'égi ben j'ai compris l'utilité dans un temple comme ça où tout d'un coup il y a 200 moines qui sont là des moines qui peuvent arriver de horizons différents et il y a une cérémonie et effectivement il est tout à fait normal de laisser passer alors on dirait nous les anciens mais d'abord on peut pas savoir l'âge des gens depuis combien de temps et puis tout bêtement ben on laisse passer un caissas de telle couleur et puis on reste derrière quand on a un caissas noir donc c'est très pratique au niveau de la pratique cléricale il faut comprendre ça donc ça a un sens au Japon et ça a un sens dans ce genre de pratique là-dessus nous ben quand on est le caissas noir il n'y a pas de soucis on sait on peut avoir, tout le monde peut avoir un caissas noir parce qu'en même temps le noir c'est aussi le mélange de toutes les couleurs c'est un peu l'abandon, voilà on pourrait dire mais c'est vrai qu'à notre époque on trouve du tissu noir facilement à l'époque de Bouddha le noir pur c'était très difficile à obtenir donc c'était forcément très cher donc c'est pour ça qu'en fait il faut comprendre l'esprit sinon si on ne comprend pas l'esprit on se dit on voit toujours des contradictions moi ça m'a beaucoup intéressé d'aller au-delà de ce genre de contradictions moi je n'avais rien cherché j'ai entendu des chimarou, nanana j'ai fait le caissas, j'ai pas été chercher une forme de caissas puis après je me suis dit c'est quand même bizarre quand je lisais sa traduction de Doga le vrai caissas, il y a le faux caissas alors il faut avoir l'esprit un peu plus profond il faut comprendre le vrai caissas, le vrai zen quand on dit vrai zen, des chimarou bah oui c'est zazen en fait et en zazen, c'est pour ça que c'est très important de ne pas séparer les deux moi j'ai connu peu de gens, mais j'ai connu des gens qui avaient beaucoup de poudre et puis qui après faisaient moins zazen et en fait quelque chose changeait complètement voilà j'ai deux questions sur la rousseau que signifie l'anneau en bois ? alors justement, ça illustre ce que je viens de dire c'est qu'en fait l'anneau, donc quand l'administration japonais a demandé à l'école, surtout comme aux autres écoles chaque école de fer, de se mettre d'accord sur un type de caissas enfin de vêtements clérical alors il y avait bien sûr deux grands temples comme il y a toujours d'ailleurs Eiji et Sojiji dans l'école Soto et bien sûr ils avaient chacun leur forme de caissas, enfin des différences et du coup ils ont discuté pendant un moment et donc Eiji ils avaient des... Sojiji ils avaient je crois un anneau au caissas et donc ils ont accepté de plus mettre l'anneau au caissas surtout qu'effectivement Dogen dans le caissas Kouduku au 13ème siècle disait que les caissas avec anneaux c'était pas bon donc en fait bon ils ont dû bien faire leur tractation et puis du coup ils ont dit bon on va garder l'anneau mais sur le raccou mais bon a priori effectivement le raccou alors comme vous voyez avec un anneau c'est vraiment c'est le signe qu'on est de l'école Soto tout comme nous la seule chose qu'on a là c'est l'huile de bain derrière c'est l'emblème de l'école Soto alors c'est pour nous ça peut pas avoir beaucoup de sens au Japon ça a du sens parce que vous voyez des moines et là s'il y a un triant je sais plus ce que c'est pour le Rinzai c'est une façon de sans parole se dire de quelle école on est alors je crois que j'ai vu des chingons avec l'anneau aussi ah les chingons oui c'est possible tout à fait ah oui non non mais je veux dire moi je sais ce que les Soto ils ont décidé enfin ils l'ont mis après les autres les anneaux on en voit beaucoup au niveau de la Chine par exemple je sais pas si certains d'entre vous avez vu l'exposition musée guillemets il y a très longtemps là sur le caissa manteau de nuages bah déjà il y a très peu de caissas qui sont rectangulaires ils sont presque tous trapezoïdables moi j'ai été très impressionnée c'est bizarre et après ça se comprend quand on voit tous les portraits des grands maîtres chinois et puis même japonais parce que en fait oui ça je ne l'ai pas dit mais au départ le caissa c'est le vêtement pour se vêtir au temps du Bouddha après quand le bouddhisme est arrivé en Chine puis ensuite au Japon bah il y avait des vêtements en dessous donc en fait le corps était couvert par des vêtements autres que le caissa ils ont gardé quand même le caissa la transmission se faisait quand on gardait le caissa mais le caissa était par dessus comme il doit toujours être dessus mais pas en dessous mais du coup il devenait beaucoup plus je dirais symbolique et alors ça doit être je sais pas l'histoire de l'anneau et effectivement quand on voit dans les portraits on comprend pourquoi du coup la forme du caissa s'est adaptée pour que ça soit bien avec l'anneau alors qu'est-ce que voulait dire l'anneau à cette époque ou en Chine ça je ne sais pas je ne connais pas donc c'est voilà c'est quelque chose qui s'est adapté et ça illustre ce fait que des gens que régulièrement des maîtres quand ils disaient oh là là on dérive enfin le bouddhisme et ils revenaient à et revenir à c'était bien sûr tout d'un coup dire ça va être comme ça il y a la simplicité on abandonne en fait on a toujours quelque chose à abandonner parce que c'est comme le calcaire ça se dépose en fait au fur et à mesure les choses il y a des moments c'est bien de on a des choses à abandonner nous actuellement on a abandonné notre notre perfectivité perfectionnement de brodeur carrément c'est inutile ça n'a rien pour moi je suis désolée ça a peut-être choqué certaines personnes j'ai entendu déjà une de mes codicibles de Deschimaru dire mais nos caissas, les caissas de la Zélie sont les plus beaux du monde elles étaient transportées de joie moi je me suis dit ah là il y a sûrement un problème voilà c'est tout je ne sais pas si c'est comme chez elle dans la sangue ou dans le caissas mais je me suis dit d'être les plus beaux caissas du monde voilà mais c'est naturel en même temps du temps de Deschimaru c'était très bien qu'on passe très attention et en même temps si après ça devient on s'attache même en transmettant on attache moi je vois des gens on m'a dit qu'il faut que ce soit écarté comme ça bon je ne peux pas dire quel est l'écartement je regarde et là je vois plus l'esprit qu'il y a eu et je dis ah ben il faut que tu respires un peu ou au contraire on s'entre plus voilà ça ne peut pas être codifié vraiment de façon précise mais c'est important tout le monde peut quand même s'interroger sur la dérive éventuelle de sa pratique question pratique justement on voit maintenant des pratiquants qui font les cérémonies avec les mains sous le raccouche et moi je n'ai pas appris comme ça donc est-ce qu'il y a une manière de faire correcte ou est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire ? je ne sais pas d'où ça vient effectivement je ne l'ai pas appris comme ça mais de toute façon quand on pense que le raccouche a priori c'est c'est comment dire c'est un caissa qui a justement été plutôt caissa comme un pain enfin dans ce cas-là il n'y a pas de pain avec les mains mais quand on a le grand caissa on ne met pas sous le caissa mais par contre moi dans ces cas-là moi je demande au père Saint-Yves vous l'avez appris où ? comme pour le caissa quand je vois un truc différent je dis ah vous l'avez appris où ? je ne me dis pas tout de suite il a faux ça m'intéresse toujours de savoir comment c'est vous voilà c'est comme ça enfin j'aimais du temps ça fait pas mal de temps que avant je voyais toujours il y a deux choses différentes c'est quoi le vrai c'est quoi le faux parce qu'en plus on est quand même dans nos pays judéo-chrétiens on est quand même un peu branchés sur la dualité entre ce qui est bon et ce qui est hérétique alors qu'en fait déjà dans le bouddhisme ça ne marche pas comme ça donc c'est toujours intéressant de comprendre comment ça a pu venir à ça c'est vrai que je suis allée demander à quelqu'un dernièrement pourquoi elle mettait ses mains sous le raconchon et bien ça n'est pas elle-même non mais souvent c'est pas bien sûr alors moi je me suis dit bon il faut peut-être le faire aussi puis j'ai pensé le faire oui bien sûr voilà c'est comme ça est-ce que tu peux nous parler de la relation entre le quessa et le zagou ? ah oui alors le zagou le zagou c'est le alors le zagou, oui bien sûr le zagou c'est donc un morceau de tissu qu'on met par terre quand on fait les prosternations pour pas que le quessa touche par terre parce qu'en fait on fait très attention quand on porte le quessa effectivement on porte une attention au quessa sans arrêt alors par exemple quand on fait attention à ce que le comment dire que le quessa que le le pan qui est sur le bras gauche ne tombe pas par terre en fait on s'adapte au fait de porter le quessa c'est très important du coup on est obligé de de prendre conscience de ce qu'on fait je vais essayer de pas faire de bêtises pendant que vous parle voilà là on déploie effectivement bon moi j'ai un tissu qui déploie pas beaucoup voilà par exemple là on fait attention à ce que ça ça touche pas par terre hein on le tient voilà là c'est pareil faut pas qu'il touche par terre je le mets comme ça ensuite j'attrape les 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 liens et là je fais attention à ce que hop hein cette partie qu'elle alors au début ça semble compliqué pour pas dire désagréable après c'est une pratique vraiment avec le corps donc c'est là je vous disais là on fait attention que ça ça tombe pas bon après là alors pourquoi est-ce que justement quand on parlait de comment on met les mains tout ça mais en fait beaucoup de gestes sont déterminés par le fait qu'on porte un kessa par exemple dans le dojo vous serez jamais les bras ballants si vous êtes les bras ballants votre kessa ce que c'est un peu plus long que le mien il va traîner par terre et puis surtout c'est ça qu'on voit souvent si on fait pas attention ça traîne comme ça en fait non il reste là nous encore on a les liens hein du temps du bouddha quoi que non pour le 5 gants qui était un pâle en dessous vous avez une cordonette et donc du coup effectivement pourquoi on se tient souvent voilà chachou bon le le kinine mais sinon même quand on marche on est censé se tenir comme ça c'est la façon naturelle de faire que en fait le kessa va pas tomber alors après pour ce qui est du zagou donc le zagou effectivement c'est ça et donc le zagou on le déploie pour faire les consternations voilà alors il y a une façon spéciale de le faire c'est un peu la première et du coup comme ça comme la kiné votre kessa c'est pareil le kessa a priori il y a des gens qui font comme ça ça paraît un peu bien mais bon on le soulève un peu comme ça on met les genoux en dessous on fait attention quand on s'assoit on s'assoit pas sur son kessa donc on a ce côté c'est comme la mariée qui fait attention à sa terre mais enfin il y a un petit côté on est conscient qu'on porte le kessa et ben c'est la même chose si on est si on si on se dit oh ça m'embête j'aimerais bien comme on dit souvent je le portais c'est comme si je l'oubliais ben non kessa c'est pas fait pour être oublié c'est un peu l'inverse voilà et même le rakussu je vous conseille le rakussu c'est très intéressant puisque le rakussu a priori on le porte justement pas au donjon quand on a un kessa c'est le kessa au donjon et du coup le rakussu quand vous le portez dans la vie courante alors vous le retirez pour aller aux toilettes déjà vous touchez 3 fois votre front quand vous le retirez ou quand vous le mettez les 3 fois où on touche le kessa ou le rakussu ça symbolise les 3 trésors le roi bouddha, l'arma sangha et alors quand vous portez votre rakussu si vous l'oubliez vous allez avoir des soucis donc ça arrive parce que le kessa c'est quand même assez rare qu'on l'oublie les agous on les repère régulièrement en France et Chine parce qu'on sait plus on l'a posé et puis quelqu'un l'a appris ben oui il fallait faire attention on est pas censé penser les agous n'importe où voilà il faut rester concentré un petit peu alors le rakussu effectivement moi je sais pas si mais en fait le rakussu vous l'avez reçu le jour de votre ordination donc il y a cette imprégnation plutôt que de le porter tout le temps en disant c'est pas ça il faut pas le porter quand on fait quelque chose qui va être salissant mais en fait en même temps quand vous avez quelque chose de vraiment difficile dans votre vie ordinaire enfin dans les péripéties de la vie ben si vous avez la foi dans le kessa vous portez votre rakussu vous êtes ben oui vous êtes couvert du dharma c'est aussi le dharma en fait du bouddha donc en fait c'est une histoire entre vous et vous vous n'avez pas besoin de dire aux gens bien sûr il y a des gens qui veulent offrir des rakussu à leur cousin en disant ça va te faire du bien mais bon si la personne pratique pas quelquefois ça va même être un petit peu délicat en fait on m'a pas imposé ça par contre si vous vous avez cette foi moi je sais quand je dois aller voir quelqu'un qui est très malade je sais quand je le repérerai pas ou quelque chose je porte mon rakussu et puis s'il connait rien au bouddhi je vais pas l'emmerder mais comme par hasard pas comme par hasard mais comme naturellement je vais l'effleurer avec mon rakussu au moment où je l'embrasse parce que moi j'ai la foi dans le kessa donc en fait pour moi il va être effleuré par le dharma je vais pas aller faire une conférence sur le kessa à cette personne et puis ça m'est arrivé une amie qui savait qu'elle connaissait bien mon histoire et qui nous est avec tout ça avec le kessa et en fait j'avais été là j'étais la voir elle était en phase terminale d'un cancer et j'ai dit écoute je te laisse mon rakussu et voilà si tu veux tu vas pouvoir le mettre sur toi de temps en temps et en fait le dernier jour elle l'a fait après j'ai récupéré le rakussu par sa famille et en fait je lui ai dit bon j'ai proposé c'est important de ne pas imposer ça ne veut rien dire parce que si vous imposez c'est imposé comme un objet de la foi quelqu'un qui n'est pas bouddhiste si on impose quelque chose qui est chrétien musulman ou je sais pas quoi je vais dire c'est gentil de ta part mais en fait c'est un peu intrusif alors que vous c'est vous qui avez la foi c'est vous qui savez que le dharma bien sûr ne s'arrête pas aux bouddhistes comme vous vous pouvez complètement pour moi c'est quand même quelque chose qui existe ou quand on doit avoir un comment dire un un rendez-vous enfin quelque chose de non pas important pour votre carrière quelque chose de difficile, une discussion difficile et tout moi ça m'arrive de porter mon rakussu et de l'assumer de même prévenir la personne voilà je mets mon rakussu en fait c'est pas seulement c'est pas seulement être protégé dans ce sens ça me protège c'est pas oublier que voilà je suis une disciple du bouddha j'ai reçu ça directement du bouddha même si ça a passé par pas mal de monde et pas mal de temps et en fait voilà le dharma il existe y compris avec cette personne avec qui je vais avoir quelque chose de difficile à discuter c'est ça la foi dans le caissas en fait voilà j'avais juste une question au niveau des couleurs de caissas parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de caissas noires maintenant et qu'on voit moins de caissas noires est-ce qu'il y a eu des critères de selon les gaudots d'acceptation c'est ça c'est selon les gaudots en fait il y a une chose c'est que si on va au Japon actuellement dans l'école Soto et qu'on n'est pas censé arriver avec un caissas autre que noir sauf si on est si on a eu shio et bien si on a eu shio on doit avoir le caissas c'est d'une couleur la mokurenne en fait et puis dans toute la l'ensemble des cérémonies donc du shio c'est à dire quand on devient enseignant il y a une cérémonie je crois qui s'appelle carrément sur japonais qui veut dire qu'on peut porter toutes les sortes de caissas en fait c'est pareil au niveau de l'esprit c'est intéressant c'est à dire normalement quand on en est à ce niveau de devenir un enseignant on n'est plus attaché à la couleur du caissas donc en fait de ce fait on peut porter toutes les couleurs après moi je laisse à chacun des gaudots qui a reçu le shio le souci de ne pas être attaché à la couleur du caissas ce que j'ai trouvé moi de bien de bien tomber quand à un moment les responsables spirituels de l'Azedi ont décidé donc de à peu près tous de dire le premier caissas en tout cas c'est noir bon c'est déjà si les gens allaient au japon c'est qu'ils s'accordaient avec avec ses règles de cette école mais c'était aussi qu'à l'époque moi j'avais beaucoup à j'avais beaucoup de soucis avec tous les désirs de couleur qu'avaient tous les gens ils étaient tous en train de dire donc on barrait dans des désirs comme ce n'était pas croyable donc moi je me souviens avant tout ça peu de temps après la mort de des shimaru c'est là que ça avait vraiment tout le monde était là mais non mais ni gris et puis moi je me souviens d'avoir demandé au gaudot et d'avoir dit vous pourriez pas porter le caissas noir pour qu'ils arrêtent un peu parce qu'en fait tout le monde voyait on voit un gaudot c'est normal on influence quand on disait le caissas doit il touche l'esprit il doit amener la fraîcheur ben oui quand on voit quand on voit un gaudot qui porte un caissas c'est naturel on voit un caissas alors là dessus je me souviens d'avoir dit vous voyez pas moi je me souviens d'avoir dit je me disais noir pour que ça arrête ses désirs de couleur après quand on a coup le noir c'est noir alors moi je me suis dit bon ben voilà mais après tout d'un coup je dis ben attendez avant marron c'était possible maintenant vous dites que non tu vois c'est ça qui est intéressant c'est qu'on veut toujours trancher ce qui est juste et ce qui est pas juste alors suivant les époques et suivant les écoles il y a des raisons pour moi je trouve que le mieux c'est de toute façon ce qui a de bien c'est qu'un tissu noir il est jamais du même noir que celui noir d'à côté et si on le prend longtemps surtout si on le lave il devient gris donc dans ces cas il n'y a plus de soucis voilà mais quelle est la gradation des couleurs ? la gradation de... c'est à dire que c'est un peu le noir parce que moi j'ai beaucoup beaucoup de jaune oui mais c'est ce que je disais ce que tu appelles le jaune c'est pour c'est pour distinguer ceux qui ont le grade de Kyoshi qui sont enseignants en gros c'est comme ça tu vois un enseignant c'est juste le sort et on m'a dit aussi au Japon et les fils est noirs ou en tout cas foncés je suis vraiment aussi clair que les fils qu'on utilisait nous au début oui alors en fait celle là l'histoire du fil c'est assez typique de chez nous parce que moi je vais choisir un fil justement je me demande si je ne vais pas choisir un fil sombre oui alors je peux t'expliquer c'est qu'en fait au départ en fait nous avec le maître des chimarrons on disait noir ou marron quand on faisait un raccouce tu veux noir ou marron bon et en fait les fils c'était souvent blanc ou écrus pour nous blanc et blanc et écrus c'était pas une couleur le blanc on avait retenu pas une couleur tu vois il fallait pas une couleur il fallait pas du jaune donc c'était blanc ou écrus alors souvent on prenait le blanc sur le tissu marron puis l'écru sur le tissu noir pour nous c'était s'exprimer vraiment le fait que abandon du désir des couleurs voilà maître des chimarrons quand il a vu ses premières notes parce qu'à l'époque c'est pas tout le monde qui cousait il y avait très peu et donc il était très exigeant et tout et donc on cousait des petits points et à mon avis ça il n'a pas dit mais il a dû être très étonné qu'on couse aussi bien il était très content et en fait surtout quand il quand il faisait faire des rakutsu qu'il offrait ensuite au japon parce qu'ils étaient tous comme ça avec des yeux étonnés qu'on fasse des si beaux rakutsu c'est là que vient les plus beaux rakutsu du monde ça commençait à ce moment là et donc déjà moi à l'époque je me souviens que pourtant c'était avec des chimarrons mais je chouinais un peu quand il me faisait faire en soi et tout je sentais ça moi j'avais travaillé dans la vie de couture je sentais ce côté précieux et tout et je me disais qu'est ça c'est quand même pas ça j'avais pas discuté avec lui de ce qu'était qu'est ça donc on faisait ces petits points et puis en fait après on a continué après sa mort en fait il avait jamais dit lui seulement blanc ou écrue mais après quelques années il y avait des caissas ou des rakutsu qu'il fallait réparer et quand on avait cousu avec du beige on trouvait plus le même beige alors là c'était compliqué c'était vraiment compliqué et c'est moi qui ai fait cette erreur en disant carrément bon bon pour pas se compliquer maintenant ça sera que blanc ou écrue on va pas aller dans les beiges et les gris et les machins pour le fil tu vois parce que pour moi c'était pas des couleurs voilà et ce qui fait qu'en des années après en fait je me suis rendu compte on m'a dit mais pourquoi c'est si pourquoi c'est blanc et tout j'ai dit bah je sais pas c'est pas une couleur et puis en fait j'avais pas réalisé l'histoire que ce soit parce que même Deschimaru il le dit carrément même dans le livre du Kesa il dit quelques fois ce qui est vrai d'ailleurs au Japon donc il y a un tissu le tissu c'est formé avec des fils et avec le même fil ou même quelques fois en tirant un fil on coule Kesa donc ça veut dire ça vraiment coup de ton sur ton et ce qui est bien c'est quand c'est presque ton sur ton c'est à dire qu'on fait si c'est un tissu relativement clair on peut coudre avec un fil un tout petit peu plus foncé ou l'inverse quand c'est un tissu foncé alors maintenant qu'on prend du noir alors le noir sauf si tu prends du gris foncé tout est très visible et c'est pareil on retrouve l'histoire de l'humilité théoriquement je crois que c'est je sais plus à 3 mètres on ne doit plus les voir les points c'est intéressant ça alors d'un autre côté moi je me dis ça a été bien que pendant quelques décennies en Europe on voit vraiment les points pourquoi parce que nous l'histoire des rizières et tout ça c'est pas dans notre culture les gens quand je porte un Kesa comme ça ils ne voient même pas que j'ai un Kesa les gens qui ne connaissent pas qu'ils ne voient la gendronnière ils ne font pas la différence entre la manche du Colomo donc les gens qui ne connaissent pas le Kesa ils ne voient pas le Kesa en fait alors le fait qu'il y ait eu ce fil contrasté ça a servi à ça je trouve après c'est bien de trouver toujours pareil un milieu de trouver un gris que ce ne soit pas forcément et puis toujours surtout si on coud bien surtout si on coud bien sinon moi je sais que ça m'est arrivé au Japon j'avoue d'arriver avec mon Kesa noir puis il y avait le fil blanc et puis un grand maître d'Egi qui dit ah oui écoute ça vous avez cousu vous même je dis oui oui bien sûr il ne fait pas de commentaire c'est pas le genre mais enfin c'était comme si j'étais arrivée en désormais moi je ne le savais pas donc c'est pour ça que c'est intéressant de de comprendre ça voilà sur les couleurs mais bon uniquement blanc et cru ça vient de moi c'est pour ça que je me permets de le remettre en question même si tout le monde pense que je remets du coup en question quelque chose que tu avais dit j'avais une autre question tout à l'heure tu as dit que ça c'est dans toutes les traditions bouddhiques et alors les tibétains ils font aussi cette bande et exactement le même construction je ne sais pas mais en tout cas tu vois bien comment ils sont habillés ouais ouais mais je me suis demandé si tu disais ah je ne sais pas s'ils ont gardé le non je ne sais pas du tout s'ils ont gardé ce nombre de bandes et tout ça je ne sais pas les sept bandes comment on le fait et tout ça c'est que dans le Zen Soto ou ? ah non ça ne peut pas être que dans le Zen Soto déjà c'est dans quoi dans... les sept bandes je crois que c'est pareil pour les tibétains je crois qu'il y a sept bandes et il y a sept bandes et il y a sept bandes dans le Vinaya c'est dit par le Bouddha dans le Vinaya tu as cinq bandes, sept bandes, nanana tout ça tout ce que vous retrouvez dans le Kesakodoru de Dogen il reprend les choses qui sont dans le Vinaya donc si tu veux c'est... donc moi je voudrais revenir sur ce que tu dis à propos de la dévalorisation du tissu ouais à part la coloration puisqu'il y a quand même un code de discrétion je trouve que c'est... enfin je ne sais pas si ça vient des Soutras ou tout ça mais je trouve ça très mentalisé comme façon de... dévaloriser le tissu, il faut le couper bah oui mais comme t'as que les grandes pièces t'es bien obligé de le couper oui c'est ce que j'explique, le fait de couper la dévalorise bah oui mais justement c'est idéal moi ça me dérange énormément qu'est-ce qui me dérange excuse-moi ? de couper ou de dévaloriser ? de dire que parce qu'on coupe on dévalorise on est bien obligé de couper si on ne doit pas assembler les petites pièces donc ça t'ennuie de penser qu'on dévalorise ? de mettre quelque chose dessus ? non, dévaloriser par rapport aux critères du monde ordinaire tout vêtement est fait parce qu'on coupe du tissu quand tu vas au marché Saint-Pierre, si tu achètes des coupons c'est pas cher pourquoi ? parce que c'est des coupons bah c'est pareil, c'est exactement pareil, bah si c'est-à-dire c'est des morceaux, vous en ferez ce que vous pouvez alors que sinon tu peux acheter 5 mètres d'un morceau, tu peux te faire, voilà c'est ça que ça voulait dire, donc si tu veux c'est ça et donc même du temps de Bouddha, une pièce de tissu qui était offerte et bah non on va pas en faire un pièce comme ça, on va la couper, tu vois et ensuite l'assembler ce qui permet qu'on retrouve, qu'on fasse perdre la valeur d'une belle pièce de tissu et donc ça rapproche de ce vêtement initial du Bouddha qui était des morceaux trouvés dans les cimetières les morceaux d'un seul et tout parce que c'est ça quand même l'esprit initial si tu veux alors après d'accord on passe, ok ça, nanana, mais on retrouve on retrouve cet esprit de l'abandon, de prendre ce qu'il y avait de plus si, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on part de ce qui est, le geste initial du Bouddha c'est que tu pars de ce qui est le plus vile et rejeté pour en faire ce qu'il y a de plus haut voilà, c'est toute l'histoire du pur et de l'impur donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais quand un tissu en lui-même, si tu veux, est neuf par exemple, ou est beau tu te dis, ça va pas aller ce qui s'était passé, des années après les disciples disaient, oui mais lui, maître c'est pas possible, il a un truc neuf et tout et donc le Bouddha dit, si on doit accepter ce qui est donné mais, dans ce cas-là, voilà, nous on fait tout ça si tu veux, c'est, et oui, c'est comme on sait très bien coudre et c'est quand je disais que de savoir très bien coudre et du pas de chemin, c'est un handicap c'est-à-dire qu'on est attaché, c'est la nature humaine d'être attaché donc on est attaché à la valeur d'un vêtement, à un très bon repas regarde, quand le Bouddha, un jour, on lui donne un très bon repas puis il y a un chien, et puis il donne ce très bon repas au chien comme c'était le Bouddha, il n'y a pas de scandale, mais tu te dis, c'est ça qu'il exprime c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours, quand on reçoit Bouddha, on lui fait une super bouffe quand le chien, on fait ça, ou il y a un mendiant et en fait, c'est ça, c'est ça l'histoire de la purification c'est pas de dire que ça c'est pur, ça c'est impur mais c'est ce mouvement comme quoi on purifie notre esprit de l'attachement c'est ça que ça veut dire, voilà c'est bon ? voilà, merci pour cette belle conférence merci 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 merci